Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous mes amis de Jésus et mon guide. C'est Néline avec vous pour partager la séquence du jour. En ce jour, nous fêtons Saint Casimir. Bonne fête Casimir ! Et à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire, nous prenons le chant de Glorius, la guérison. Sous-titrage ST' 501 Nous implouvons la guérison Sur nos familles, sur nos enfants Dans chaque vie, chaque maison Vienne en nos cœurs, la guérison Vienne en nos cœurs, la guérison Nous implorons la guérison Abba, Abba Tu nous prends dans tes bras Abba, Abba Nous avons foi Nous avons foi Nous avons foi en toi En toi En toi Nous implorons En toi Nous implorons Abba, Abba, tu nous prend dans tes bras Abba, Abba, nous avons foi en toi Abba, Abba, tu nous prend dans tes bras Abba, Abba, nous avons foi en toi Aucun autre dieu, aucun autre roi Donne guérison, donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba, 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 nous avons foi en toi Aucun autre dieu, aucun autre roi Donne guérison, donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba, Abba, nous avons foi en toi Aucun autre dieu, aucun autre roi Donne guérison, donne paix et joie Aucun autre dieu, aucun autre roi Abba, 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 tu nous prend dans tes bras Abba, Abba, nous avons foi en toi Aucun autre dieu, aucun autre roi Donne guérison, donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba, Abba, nous avons foi en toi Aucun autre dieu, aucun autre roi Donne guérison, donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba. Ne guérison, donne paix et joie Ouvrons-lui nos bras Abba, Abba, nous avons foi en toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Verset 14, 1 à 15 En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah ! Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de Salèbes. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il emportait dix lingots d'argent, six mille pièces d'or et dix vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. « Celle-ci portait. En même temps que je parviens cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de Salèbes. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de Salèbes. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son chat et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner sept fois dans le jardin et ta chair redeviendra nette. Tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement, il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il s'agittera sa mère au-dessus de l'endroit malade et guérira Malep. » Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpa ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? Il tourna Bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit, « Benne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au joie d'un et s'y plongea sept fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, et il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un prophète n'est pas bien accueilli dans sa propre ville, dans son propre pays. Dans l'Ancien Testament, on disait que la veille de Syrapa et de Naaman, le Syrien, reçoit des grâces de Dieu. Naaman est le chef de l'armée du roi de Syrie, guerrier fort et vaillant. Il était lépreux. Cet officier était donc un païen vivant dans un pays constamment en guerre contre Israël. On parle de ce texte même d'une captivité emmenée de force en Syrie par ce peuple ennemi. Or, cet homme souffre, il est lépreux. Quand un homme souffre, on ne lui demande pas sa religion. Une toute jeune fille juive, elle avait été prise comme esclave. Elle ne garda pas rancune. Elle a sans doute appris à aimer ce maître qu'il a traité bien. Elle lui donne un bon renseignement. « Il y a dans mon pays un prophète qui pourrait te guérir. » J'ai aussi l'habitude de regarder tous ceux qui m'entourent, même ceux qui m'auraient fait du mal, avec assez de sympathie humaine. Donne-nous, Seigneur, un cœur aussi grand que le tien, pour aimer tous les hommes, sans exception et sans frontière. La petite parole qu'on lui dit, « Va te laver dans le joie d'un et ta chair redeviendra pure. » Comme c'est beau, une petite parole, si on pouvait nous aussi tomber dans cette eau du joie d'un et être guéri. Naaman hésite d'abord. Puis, il a foi en cette parole, prononcée par un prophète au nom de Dieu. Le rythme du baptême dans le joie d'un ne prendra valeur que par cette foi en la parole divine. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'attitude intérieure de Naaman. Pour nous aussi, c'est la foi qui nous guérit et qui nous sauve. Pendant ce temps de carême, Seigneur, tu sais comment nous purifier notre cœur, comment laver notre esprit, comment nous mettre sur ta route. Et quand je souffre de mes péchés, quand je me sens impur ou égoïste, et quand je me tiens, je suis trop lâche pour prendre des responsabilités. Est-ce que le réflexe de me tourner vers toi, Seigneur, de faire appel à ta grâce de mon baptême ? Moi aussi, j'ai été plongée dans l'eau qui purifie par la foi. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de toi, Seigneur. Pendant ce temps de carême, avec la prière, le jeûne, et espérant recevoir ta miséricorde. Je sais bien pourtant que ce n'est pas toujours des efforts, mais ce n'est pas volontaire de ma part. Et le Seigneur nous dit, il nous donne des sacrements, les sacrements de réconciliation. Et dans ce sacrement de réconciliation, il y a aussi le sacrement de pénitence pour recevoir cette Eucharistie le jour de Pâques avec un cœur rempli d'amour. Il nous dit, il faut que notre condition de faire des actes vrais, des gestes de foi, c'est-à-dire des gestes d'attachement à toi, Seigneur. Dans ce sacrement que je demande, je pense vraiment la manière et je réaffirme ici, Seigneur, je compte sur toi. En mes propres forces, je ne suis rien. Tu es mon sauveur. Comme Naaman, nous aussi aujourd'hui, nous demandons d'être purifiés, purifiés de nos péchés. Je sais que sur la terre, dans toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Cet acte de foi que Jésus souligna au jour, il avait beaucoup de l'épreuve en Israël, mais aucun d'eux ne fut purifié. Sinon, Naaman ne sait rien. Il faut être fort pour se tourner vers Dieu et le reconnaître. La conscience ou l'orgueil n'appartient pas au peuple de Dieu. Quelquefois, il y a des obstacles devant nous. On se croit sauvé. Délivre-moi, Seigneur, de cet orgueil qui fermerait mon cœur à toi. Je laisse ma lettre de mon péché devant toi et je demande la guérison. Je demande de pouvoir me sortir de ce péché qui est si grand. Seigneur, je te dirai merci. Merci pour la miséricorde que tu m'accordes. Le Somme 41 Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu ? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité qu'elle guide mes pas et me conduisent à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma âme. Dieu mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Nos proches sont si souvent attachés à leurs habitudes. Invités à ajuster leur vie à la lumière de l'Évangile, ils font parfois la sourde oreille. La parole ne suffise pas. C'est notre cohérence de vie chrétienne qui peut nous rendre audibles. Notre parole aura alors du poids dans les lieux d'échange ou de dialogue. Voilà mes amis, ma séquence est terminée. Je vous dis au revoir. Nous allons prendre le chant « Marche avec toi Seigneur » de Luce Rose. À la prochaine. Bye bye. Pense avec moi Seigneur sur ma route aujourd'hui. Mais sur celle de mes frères, eux aussi. Viens éclairer Seigneur le douteux de nos vies, que toujours nous croyons en la vie. Marche avec moi Seigneur sur ma route aujourd'hui. Mais sur celle de mes frères, eux aussi. Viens éclairer Seigneur le douteux de nos nuits, que toujours nous croyons en la vie. Avec toi Seigneur, je n'ai plus peur de rien, car c'est toi qui agis par mes mains. Avec toi Seigneur, nul autre je ne crains. Quand tu poses tes pas dans les miens, quand tu poses tes pas dans les miens. Pense avec moi Seigneur sur ma route aujourd'hui. Mais sur celle de mes frères, eux aussi. Viens éclairer Seigneur le douteux de nos vies, que toujours nous croyons en la vie. Avec toi Seigneur, je n'ai plus peur de rien, car c'est toi qui nous rythme la vie. Avec toi Seigneur, si dur soit le chemin, tu allèges nos fardeaux dans le tien. Tu allèges nos fardeaux dans le tien. Mange avec moi Seigneur sur ma route aujourd'hui. Mais sur celle de mes frères, eux aussi. Viens éclairer Seigneur le douteux de nos vies, que toujours nous croyons en la vie. Avec toi Seigneur, je n'ai plus peur de rien, ton esprit sain nous guidera sur. Tu deviens le rocher sur lequel je me tiens, que ma foi te soit fidèle et pure. Que ma foi te soit fidèle et pure. Pense avec moi Seigneur sur ma route aujourd'hui. Mais sur celle de mes frères, eux aussi. Viens éclairer Seigneur le douteux de nos vies, que toujours nous croyons en la vie. Avec toi Seigneur, je n'ai plus peur de rien, car pour nous tu es mort sur la croix. Tu connais nos faiblesses, nos soucis quotidiens, et nos cœurs qui résistent à la foi. Et nos cœurs qui résistent à la foi. Pense avec moi Seigneur sur ma route aujourd'hui. Mais sur celle de mes frères, eux aussi. Viens éclairer Seigneur le douteux de nos vies, que toujours nous croyons en la vie. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, il est ressuscité.